Alors, c'est une cabine de projection que vous avez bien connue, c'est ? Ah oui, je l'ai bien connue, oui. Mais pas avec cet appareil-ci, hein. Ceci, c'est un 35 mm. Et moi, je joue en cesse avec un gros beurre à arc. Vous êtes ici dans une salle qui a bien changé, je crois. Oui, elle a été transformée plusieurs fois, hein. Elle ne sert plus aujourd'hui ? Mais actuellement, non. Il y a combien de temps qu'elle est désaffectée, vous savez, ça ? Ça, je ne saurais pas. Il y a des plus de temps que c'est du jardin de fait que cinéma. Tout le monde venait au cinéma. Oui, il y en a beaucoup qui venait au cinéma. Moi, j'étais jeune, on essayait de raccrocher une petite fille, on venait au cinéma pour la draguer, quoi. On se mettait au dernier rang pour qu'il y ait dessus. Oui, on était toujours content mieux. J'étais un champion. Et M. Dujardin ne faisait pas la police, non ? Non, non. Pour ça, il était compréhensible. J'étais un champion. Ensuite, après le projectionniste, vous êtes passé à une autre étape. Vous êtes vous-même devenu caméramen. Je suis devenu caméramen, oui. Et j'ai racheté une caméra d'occasion à un curé et une ATM. C'était une petite caméra. C'était pas grand-chose de rare, mais enfin, j'ai fait mes premiers films avec. C'était en quelle année, ça? C'était en 56, je crois. Mais bon, on se voit. Mais bon, on se voit ! Mais bon, on se voit ! Juste la fin ! On se voit, elle est en colère ! Je suis la première fois, vous avez fait mes flèches d'un film. C'est parti ! Mais bon, on se voit ! L'aise ! Sous-titrage Société Radio-Canada et moi, il a venu jouer ici tous les mardis. Et il y avait un petit documentaire avant ou quelque chose ? Oui, il y avait un film qu'il avait fait sur l'enfantifère. C'est la kermesse, au fond, c'est la même chose ? Non, c'est pas la même chose, parce que ceci, c'était organisé par le curé, ça. Mais ça n'a rien à voir avec la commune. Pratiquement tout le village y était, en fin de se faire. Les gens étaient contents de se rencontrer. Ils venaient aussi pour voir les jeunes, ils faisaient une petite affaire ou l'autre. Les gars du patron faisaient quelques petits scacoums sur l'extérieur, pendant l'enfantifère. Je crois que les gens souriaient beaucoup plus à l'époque que maintenant. Ils étaient heureux. Est-ce que l'accordéon n'était pas plus à la mode à ce moment-là ? Oui, puis il avait appris l'accordéon. Roger était jeune, il avait à l'époque 13 ans. Il aimait bien jouer, il m'a demandé qu'il vienne. On buvait beaucoup. Ben, il faisait chaud probablement. C'est pas qu'ils étaient des buveurs. À cette époque-là, il y avait beaucoup de petits fermiers, qui sont presque tous disparus. Alors maintenant, quelques-uns travaillent encore à Couvin, et puis un peu dans la région. Voilà la butte. Donc, tous les lundis, chaque année, à la fête, nous montions la butte. La butte, c'est un café qui se situe à quelques kilomètres du centre. Et c'est là, d'ailleurs, que Napoléon... On dit toujours que Napoléon est venu et qu'il voyait ses troupes sur Neville, à partir de là. Et voilà, nous arrivons donc en camion, avec le camion du brasseur. Et c'est toute la jeunesse de pêche qui descend et qui vient faire son petit pas de danse là-bas, ce qu'elle fait là. Oui, là-bas, je suis occupée à danser avec ma copine Cécile. Mais l'orchestre, c'était l'orchestre du village à côté. C'était la fanfare de Gonry-Presgo. Et voilà, et on valse. Il y a souvent des filles qui dansent ensemble. Pourquoi il y avait trop de gens ? Oui, sans doute. Oui, c'est un lundi, alors les gars qui sont travaillés, probablement. On a le... Mais je viens de l'instruction, actuellement. C'était la jeunesse de quel âge, disons ? De 15 ans, 15-16 ans. On dansait encore un petit peu la raspa. Et puis les valses, les marches beaucoup. Parce que c'était la fanfare qui jouait. Les parents ne faisaient pas de difficultés pour vous laisser aller. Ah non, 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 non. C'était après-midi, puis c'était entre nous, les gens du village, seulement. La jeunesse de village, je crois. Il y avait l'organisation de jeunesse ? Non, mais non, on se retrouvait comme ça. On dansait. Et on s'amusait bien. On se connaissait tout le monde. C'était une grande fille, ta pêche, avant. Elle a un but de pêche. Ça n'existe plus, cette fête-là. Si, mais elle est petite, maintenant. Avant, bon, ils pouvaient aller sur la place. Non, il n'y a plus. Alors ça, c'est le village ? Ça, c'est pêche. C'est la fête du village. Ça, c'est la... Au mois d'août, c'est la grande fête des poires, qu'on dit. Alors, il y a celle du mois de novembre. Mais ça, ça devait être au mois d'août. Ça devait être au mois d'août. Donc, c'est la grande fête des poires qu'on appelle ça. Et quoi, il y avait des balançoires, des carousels... Ouais, des chenilles, des autoscotaires. Il y avait un peu de tout. Ça, c'est ton... 57... Donc, j'avais 4 ans. Bien, c'est... L'hôtel de ville, il est toujours hôtel de ville à l'heure actuelle. On y fait toujours les réceptions. Et précédemment, c'est ici que se donnaient les noces d'eau. Et il y avait une estrade construite. Construite, c'est là-dessus qu'on faisait un petit banquet, là, pour tous les... On faisait le banquet dans la rue, non ? Ben, c'est un banquet, ils ont buvait un verre. Ah oui. Et on leur offre un verre de biscuit, puis un petit disconce du meilleur. Après un cadeau, il y a des petits garçons qui récitent les compliments, oui. Puis, Lulu Vermeulen, qui jouait de l'accordéon. Lulu Vermeulen, qui a été champion du monde, de l'accordéon. Elle chantait aussi, Lulu Vermeulen ? On ne chante pas. Voici Armand Dujardin, au cours d'une fête de gymnastique dont il assurait la sonorisation. Cette fois-là, c'était Albert Hubert, un de ses amis, qui tenait la caméra. Ce dernier était lui aussi projectionniste et cinéaste amateur. Dans une prochaine émission, nous aurons l'occasion de le rencontrer pour découvrir d'autres documents inédits. C'est parti ! 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 C'est parti !